Je m'appelle Aurélie, j'ai 26 ans, j'habite contre dans le Loir-et-Cherre et j'ai du psoriasis depuis l'âge de 15 ans. J'ai déménagé aux Antilles donc je suis partie en Guadeloupe et ça a été un stress pour moi donc du coup les quelques mois qui ont suivi l'emménagement là-bas, en allant chez le coiffeur, elle m'a dit que j'avais des espèces de petites plaques blanches qui se décollaient dès qu'elle passait le peigne en fait donc elle m'a dit que ça serait pas mal que je montre ça à un médecin quoi. Je me suis rendue compte que ça allait vraiment m'handicaper peut-être cinq ans après quand j'ai déménagé dans l'autre sens je suis revenue vivre dans le Loir-et-Cherre et là j'ai commencé à en avoir sur les coudes donc là je me suis dit, au début j'ai pas compris ce que c'était et en allant à nouveau voir un dermato il m'a expliqué que c'était du psoriasis. J'ai eu peur en fait et je venais de me mettre en couple avec mon ami donc c'est vrai qu'on s'était connu au mois de mai j'en avais que sur les coudes donc du coup je m'étais dit voilà je l'avais dit dès le départ parce que j'avais honte j'en avais voir que sur les coudes j'avais honte je lui avais dit voilà j'ai un problème de peau que des fois ça m'arrive d'avoir des plaques et au mois d'octobre on est parti en vacances et j'en avais sur les fesses et je lui ai dit bah je lui dis bah écoute je crois que je commence à en avoir un petit peu partout et du coup j'avais honte du fait que c'était une nouvelle relation et voilà c'est pas évident mon psoriasis moi empiré 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 et notre vie couple moi de mon côté c'était une horreur lui ça le gênait absolument pas il me disait tous les jours il me répétait c'était mais moi je voulais qu'on se sépare en fait je voulais qu'il aille voir ailleurs je voulais je voulais plus de lui je voulais vraiment qu'il me laisse parce que je me trouvais vraiment c'était une horreur moche quoi enfin moi je me disais autour de moi il ya plein de ménettes qui ont pas de problème tout ça donc pourquoi tu restes avec eux avec ça quoi je veux dire c'est je dis c'est pas gérable donc pendant un an je me suis douché dans le noir je veux dire la seule fois où il allumait la lumière j'ai explosé le miroir quoi donc il voulait que je me vois mais je veux dire j'ai je me suis douché dans le noir il fallait pas qu'il rentre dans la salle de bain pour les rapports fallait qu'il y ait aucune lumière enfin c'était vraiment je me cachais pendant un an il m'a pas vu réellement à la lumière nue quoi enfin donc ça a été non puis dès qu'il me touchait ça me brûlait c'était donc je pouvais pas je veux dire pour moi c'était pas une vie de couple quoi c'était pas gérable du tout je préférais être seule même s'il me soutenait mais je voulais être seul je voulais pas qu'il reste et je vois là pendant nos vacances au mois de juin les premiers jours au soleil elles sont ressortis mes plaques je pense que c'est l'effet un peu de la comment dire le fait de s'exposer donc les deux premiers soirs dans la douche comme c'était avec de la lumière des néons je me suis douché dans le noir et là il s'est dit merde c'est pas possible il dit tu régresses quoi il dit ça allait mieux depuis un an il dit là tu régresses vraiment c'est il dit tu te caches enfin c'est après mon pso une fois que la prologue enfin l'exposition au soleil s'est faite vraiment tous les jours ça a été mieux mais non je me regarde pas toujours non et je sais pas si j'y arriverai un jour ma famille m'a beaucoup aidé oui tout au long de la maladie quand j'allais pas très bien par contre ils arrivaient pas à mettre des mots sur la maladie et des mots sur mon mal être en fait ils savaient que j'étais mal mais ils pensaient pas que c'était à ce point et c'est quand vraiment mon médecin a voulu m'hospitaliser en fait pour des pressions et risques suicidaires je vais mettre les mots qu'ils ont que ma mère je lui ai dit ça que quelques mois après je pense qu'elle a qu'elle a compris réellement le mal être mais elle pensait pas que c'était à ce point elle m'a dit je m'en doutais mais elle m'a dit c'est de t'avoir entendu parler du mot passé à l'acte que elle a elle a pris conscience que j'aurais pu vraiment partir donc là en fait c'est un blog que j'ai créé il ya pas loin de quatre ans sur lequel je me suis pas mal défoulé quand j'avais la maladie donc du coup j'ai écrit beaucoup d'articles quand j'allais pas très bien donc je vais vous en lire un petit peu mon psoriasis me bouffe la vie le moral et même si j'ai beaucoup d'éléments autour de moi qui font que je devrais aller bien comme par exemple thierry mes amis en école mes stages ma famille c'est mon psoriasis qui occupe mon esprit à 100% le reste n'arrive pas à prendre autant d'importance je ne vis que par ça qu'à travers ça si je devais tout changer pour pouvoir guérir je le ferais sans hésiter trop souvent j'ai des idées de suicide et j'en ai peur car je sais que le jour où je n'aurai plus la force de me raccrocher à quelque chose comme je le fais depuis tout ce temps alors plus rien ne me retiendra je ne veux pas mourir la mort me fait peur mais j'ai tellement mal je souffre tellement je ne vis que par cette horreur je suis jalouse de ces filles qui sont belles et n'ont rien je suis malheureuse voilà tous ces traitements là en fait pour le psoriasis sont contre indiqués pendant la grossesse donc le dernier traitement que j'ai pris la biothérapie du coup c'est parce qu'en fait si je tombais enceinte si j'étais tombée enceinte pendant cette période de traitement il y avait un risque malformatif pour le fœtus voilà c'est pas fondé ils n'ont pas fait assez d'études en fait apparemment pour ça mais ils veulent minimiser les risques donc interdiction vraiment totale de tomber enceinte sous traitement quoi surtout sous biothérapie donc du coup ça a été un choix aussi voilà il fallait un moment donné que moi je sache vraiment ce que je veux du psor un bébé voilà donc j'ai arrêté la biothérapie en septembre en sachant les risques éventuels si j'ai arrêté quoi une rechute donc pour l'instant ça fait pratiquement sept mois ça va pas trop mal ça va bien même à dire les choses réellement ça va mais moi la seule question que je me pose c'est est-ce que ça va flamber quand je vais tomber enceinte parce que ça j'ai pas envie d'être enceinte et moche en fait et ça parce que moi être enceinte c'est un rêve mais c'est même pas avoir un enfant c'est être enceinte c'est vraiment un rêve et je me dis si j'ai du psor pendant la grossesse je vais être malheureuse je vais pas vivre pleinement la grossesse donc voilà si ça flambe à la naissance il n'y a pas de problème parce que mon dermatome a dit qu'une fois qu'il sera né on recommencera la biothérapie mais pendant la grossesse c'est pas possible donc c'est ça qui me fait peur avant le psoriasis enfin moi c'est ce que c'est ma c'est ma façon de voir les choses avant le psoriasis moi je trouve que j'étais quelqu'un mais depuis que je l'ai je suis une autre personne en fait j'étais pas comme ça je suis devenu enfin voilà une personne j'ai perdu beaucoup de choses en fait beaucoup de conscience tout ça donc même si le psoriasis même sous biothérapie je veux dire même si j'avais plus rien il était quand même là présent parce qu'il a fait quelque chose de moi que j'étais pas du tout pendant pendant 15 ans j'étais pas cette personne là et là en fait il fait partie de moi je l'accepte pas ça va faire six ans je l'accepte toujours pas et je crois que j'accepterai jamais contrairement à certaines personnes qui ont fait le pas moi jamais j'accepterai le peu qu'il y a c'est je lui en veux énormément j'arrive pas à me mettre en tête que c'est une maladie chronique donc à partir de là pour moi c'est une maladie qui est là parce que je vais je vais pas enfin je pense qu'au fond de moi ça va pas puisqu'elle est encore là donc du coup tant qu'elle sera là ça ira pas et tant que ça ira pas sera là donc je veux dire toutes les deux on n'est pas copines on sera jamais donc voilà elle partira sans doute un jour peut-être quand j'aurai un enfant je serai posée j'aurai un autre truc sur lequel me un autre truc j'aurai un je veux dire mon enfant quand j'aurai mon enfant je serai absorbé par lui donc j'aurai autre chose à penser que ma petite personne et ma peau moi j'ai honte vraiment de d'avoir des tâches quoi c'est voilà pour moi c'est pas mon corps et non non bon bon Sous-titrage FR ?